Je fais la promotion des bio-intrants, notamment les bio-pesticides répulsifs et la pichie. Un bio-intrant, c'est un intrant issu des éléments de la nature. Il n'y a aucun produit chimique qui rentre dans sa préparation. Les bio-répulseurs, notamment la pichie, que je vais produire aujourd'hui, font partie de la grande famille des bio-intrants. Pour la production de la pichie, nous avons besoin du gingembre, de l'oignon, du piment. En lieu et en place du gingembre, on peut utiliser le poivre noir, on peut également l'associer. On utilise également l'alcool pour la production et l'huile. Maintenant, tous ces éléments-là, le piment, le gingembre, l'oignon et le poivre noir, seront tous pilés, dilués dans un récipient de 20 litres ou 30 litres. J'ai décidé de produire ce bio-répulsif pour la préservation de notre environnement. Parce que c'est des produits biologiques, pour ne pas utiliser des produits chimiques. Non seulement ça nuit à l'environnement, ça nuit aux producteurs et ça nuit aux consommateurs. Le bio-répulseur lutte contre les ravageurs des cultures, surtout les insectes, toute attaque de cultures, que ce soit en production céréalière, en production maraîchère. Ça n'a pas d'effet sur les micro-organismes vivants de la nature. Ça ne fait que les repousser et non les tuer. Ça n'a pas d'effet secondaire sur nous, les producteurs. Et les consommateurs qui veulent toujours les aliments bio, préfèrent les aliments qui sont traités à base de biopesticides. Donc la consommation est sans crainte. Donc ça a été un grand changement pour nous en produisant ces intrants. Pour la première année, notre production a concerné nous-mêmes notre propre exploitation. Dans le temps à venir, on compte commercialiser. En termes de revenus, ça a augmenté nos capacités de production. On ne pouvait pas produire au-delà pour ne pas avoir des pesticides chimiques qu'on va utiliser. Le problème, c'est l'infrastructure où il faut conserver ce produit-là, faire la fermentation pendant 21 jours. Ce qui me rend fier, c'est de savoir que je suis le seul producteur de ce bio-répulseur-là dans ma zone. Donc je compte produire plus pour la campagne à venir, non seulement pour ma production et les autres producteurs. J'aimerais me spécialiser sur le colxanga, puisque c'est vraiment efficace, comme l'apichy également. Pour ce bio-répulsif, il faut le matériel de fermentation, des bidons de conservation et de commercialisation également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !